La Commission électorale nationale indépendante organise ce jour ce cadre de déconcertation dans le but de mettre à la disposition des organisations non gouvernementales, des confessions religieuses, des médias, toutes les informations sur le processus électoral et plus particulièrement sur le dispositif électronique de vote qui fut appelé dans le passé « machine à voter ». Mais la loi consacre maintenant le nom « dispositif électronique de vote » en sigle DEV. La CNI s'est plie à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Vous êtes un maillon important dans la participation des électeurs aux quatre scrutins prévus le 20 décembre prochain, principalement à l'élection des conseillers communaux dans les chefs-lieux des provinces. Cette élection, je parle ici des élections communales, révèle une importance particulière parce qu'elle participe à l'instauration graduelle d'une vraie décentralisation en RDC. La phase du scrutin est un moment important pour les ONG, les confessions religieuses, les médias, qui jouent un rôle positif afin que les citoyens électeurs puissent s'organiser et se mobiliser efficacement pour appuyer leurs candidats, adopter un comportement adéquat pour une élection pacifique, accepter les résultats et tolérer la concurrence et l'opposition. Toutefois, j'aimerais attirer l'attention de ceux d'entre vous qui seront des observateurs électoraux. Il ne faut pas confondre l'activisme politique au contrôle citoyen non-partisan des élections qui est une pratique permettant de renforcer la confiance et la transparence du processus lorsqu'il suit une méthodologie systématique assurant l'objectivité et la neutralité politique. Par exemple, on ne peut pas être observateur et demander à la population, aux électeurs, d'afficher un comportement illégal. Donc il faut être bien informé en tant qu'observateur et savoir les limites et puis respecter un code de conduite. C'est un exercice très responsable. Parfois, comme nous jouons plusieurs rôles, nous tombons dans certains pièges. Parce que n'oubliez pas que les observateurs nationaux sont avant-tour des électeurs. Donc ils ont une préférence. Parfois, quand ils font l'observation, s'ils ne sont pas très professionnels ou s'ils ne sont pas bien formés et informés, ils risquent de commencer à jouer le jeu des politiciens et prennent en position sur des matières où un observateur doit garder un certain droit de réserve jusqu'à ce qu'il puisse tirer ses conclusions. Donc c'est très important que chacun puisse jouer son rôle avec responsabilité. Parce que ce processus, je ne cesse de le dire, ce n'est pas le processus de la CENI, c'est le processus du peuple congolais. Et chacun doit jouer sa part avec toute la responsabilité requise. Alors j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour répéter ce que j'ai dit hier aux mandataires des partis politiques. La machine logistique de la CENI tourne à plein régime. Et contrairement à certaines rumeurs, les préparatifs sont très avancés. Vous savez, quand on fait la logistique électorale, il y a une partie qui est visible, il y a une partie qui est invisible. Quand nous faisons des commandes, quand la fabrication des équipements, du matériel, des machines est en cours, vous ne voyez pas ça. Mais nous, nous savons, nous sommes en contact avec nos fournisseurs et le travail se fait. Alors ma crainte, c'est cette démobilisation. Quand on parle aux gens du fait que la CENI n'est pas prête parce qu'elle n'a pas reçu l'argent, il y a même quelqu'un qui dit que parce qu'à l'OGFREM, on n'a pas vu des documents d'importation de la CENI, ils ne comprennent même pas comment nous fonctionnons. Vous comprenez ? Donc, je n'aimerais pas que ces rumeurs-là aillent démobiliser les gens parce qu'on parle toujours d'un taux de participation trop bas à nos élections. Parfois, nous ne savons pas que nous en sommes la cause. quand on dit aux gens que ça ne sera pas prêt ou quand on dit aux gens que cette équipe va frauder, certaines personnes vont se dire « Mais pourquoi je vais alors participer à cette élection si d'abord, soit elle n'aura pas lieu, soit il y aura de la fraude ? » C'est une démobilisation. Finalement, on n'atteint pas le résultat requis. Et moi, je pense vraiment que la CENI compte beaucoup sur les ONG, les confessions religieuses, les médias pour véhiculer un message correct parce que notre objectif, c'est d'organiser une élection crédible, apaisée, avec une très forte participation pour que le choix du peuple soit reflété dans les résultats que nous allons communiquer. Alors, vous êtes sans ignorer que la RDC est à son quatrième cycle électoral. Si en 2006, lors du premier cycle électoral, la priorité était d'organiser des élections, aujourd'hui, au quatrième cycle, les Congolais aspirent à de bonnes élections. La CENI actuelle n'a pas la prétention d'atteindre la perfection, mais elle fait tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'il y ait une évolution positive de notre jeune démocratie. La CENI veut établir de nouveaux standards basés sur des valeurs et des principes directeurs de la démocratie. Nous voulons que ceux qui viendront après nous voient à nous une équipe à émuler plutôt qu'une équipe qui a montré un mauvais exemple. Nous voulons vraiment être un exemple pour que ceux qui viennent puissent tenter de dépasser ce que nous aurons réalisé. Le temps est donc compté, mais la CENI est résolument engagée en partenariat avec vous afin d'offrir aux Congolais des élections de qualité. Je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges. Le principe directeur de la démocratie est donc compté, mais la CENI est résolument engagée. Je dois avoir des places ici devant pour suivre les différentes présentations qui seront faites. Et puis respecter un code de conduite. C'est un exercice très juridique des cas. Parfois, nous, à certaines humeurs, les peuples en plus sont très avancés. Il y a eu un problème d'éaction chimique avec le laminage qui était fait. Souvent, le principe d'une personne, une fois. C'est ça, c'est bon. J'espère qu'elle puisse tirer cette inclusion. Donc, c'est très important que chacun puisse... Technique, une fois que la machine a été... Le vote est arrivé à terme et... C'est pour le décider. Président... Pour véhiculer un message correct. Les services... Avant... Pour résister pendant au moins 72 heures et la batterie externe... Nous a tenu en compte du genre aussi, tout à l'heure au moment donné, nous a donné que l'adresse d'avoir apporté. Les postes dont il s'agit ici, merci beaucoup pour l'avoir apporté. Merci beaucoup pour d'appeler le comptier, vous plaît. Nous commençons dans la République de CAFCO, l'ordre des scrutins de 2018. Donc c'est mentionné premièrement, c'est le plus scrutin essentiel. Pour les citoyens non-partisans des élections, qui est une pratique. Pas mettant dans ces mots. Pour moi, l'observation, l'activisation, quelques jours avant. Mais c'est qu'il doit pas être un mission, mais ça, pas une fois, c'est un vrai mission. C'est facile, c'est un peu très vite, mais comme l'on a dit en français, on joue de l'entendre à ce projet-là. Et c'est ça, nous allons continuer à aider pour quelques cas de marche. Le matériel, les machines, peut-être en cours, vous ne voyez pas ça. Le lecteur de voter, en quoi consiste le vote ? Tout vote, donc le vote indique que... Provincial, au besoin et le secrétariat... Dès 2011, dès 2015, je vous ai toujours accompagné. Mais nous, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous savons même pas. aux élections des députés des gouverneurs et des sénateurs vous verrez que leur bulletin est constitué que d'un compartiment pour choisir votre candidat ou comme précédemment juste au debout le gagnerait place son objectif deuxième question c'est à propos de la carte les résultats peuvent être tenus c'est un peu compliqué et pour les dents par exemple moi c'est aujourd'hui c'est pareil parce que vous avez pas sûr quel est la garantie que vous donnez à la population congolaise ça ne peut pas toujours sa victoire et ma tête car nous avions encore beaucoup d'hésitation par rapport à cette machine aujourd'hui je pense que la plupart et tout le monde a voté et qu'on est arrivé à terme ok merci beaucoup pour toutes ces questions elles sont toutes ma question pour accompagner vous ce n'est à moins d'amour de vos salaires tout le monde c'est pourquoi vous avez partagé mais il n'y a pas l'âme merci beaucoup je vous prie de dégager les couloirs afin de permettre la résidence de sa fille merci